Bon, on va reprendre dans une session qui est consacrée à la maladie de Parkinson, mais quasiment sans Parkinson. Donc, ça va être plutôt une session pathologie du mouvement, s'il vous plaît. Et la première intervenante est le docteur Caroline Moreau, qui est maître de conférence à Lille et qui va présenter un cas complexe à propos de Niemann-Pic de type C. Caroline. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de me permettre de parler aujourd'hui dans le cadre des pathologies du mouvement. J'ai choisi de ne pas vous parler de la maladie de Parkinson, mais de vous parler d'une maladie rare qui s'appelle la maladie de Niemann-Pic de type C. Alors justement, toute la question que j'aimerais poser, cheminer avec vous, c'est de savoir s'il s'agit d'une maladie si rare que cela ou si elle n'est pas peut-être méconnue, mal connue et sous-diagnostiquée. Pour commencer, en fait, la première fois que j'ai vu un patient qui était atteint de maladie de Niemann-Pic de type C, j'étais interne, tout comme vous, et c'était un patient qui a été diagnostiqué par le docteur Tania Stojkovic, avec qui je travaillais à l'époque. Et en fait, elle a réussi à faire le diagnostic alors que la patiente qui nous est arrivée était quasiment grabataire. Je me souviens qu'à l'époque, je voulais étudier le dossier, le cas clinique et l'examen clinique de la patiente. Et je m'étais dit que puisque c'était une maladie rare, je ne verrais probablement plus de patients atteints de cette maladie. Et en fait, je m'étais trompée. En termes d'examen clinique, vu que le délai diagnostique avait été très long, il n'y avait pas grand chose à exploiter, malheureusement. Mais depuis, les choses ont bien changé. Et récemment, un papier qui a été publié par des neurologues français notamment, s'est attaché à décrire les niches cliniques dans lesquelles nous pourrions trouver des patients Niemann-Pixé, qui, en fait, ne seraient pas si rares que cela. En fait, ces niches cliniques ou ces symptômes ou ces arguments anamnestiques qui doivent nous faire penser au Niemann-Pixé sont les suivants. Une histoire familiale de pathologies graves ou de décès dans la fratrie qui ne serait pas expliquée. Une consanguinité chez les parents. L'ataxie du sujet jeune, c'est le plus grand pourvoyeur de patients Niemann-Pixé. Et c'est parce que je m'occupe avec d'autres collègues des ataxies cérébelleuses dans le service que j'ai pu commencer à voir ces patients. Donc, c'est 85% des cas. Mais aussi des cas de dystonie, troubles cognitifs, paralysie oculomotrice, des cas de Richardson syndrome, des cas de syndrome parkinsonien atypique, et des cas importés ou diagnostiqués en collaboration avec la psychiatrie, psychosorganiques, des formes de pseudo-sclérose en plaques progressives primaires, évidemment les signes viscéraux et les diagnostics antenato qui sont l'apanage des pédiatres. Eh bien, je dois dire que je suis assez d'accord de l'expérience que nous avons à Lille sur ces niches. Je les trouve effectivement très, très parlantes, puisque nous avons aujourd'hui diagnostiqué 7 cas. Depuis 10 ans, nous avons lancé la consultation neurométabolique, et j'expliquerai les étapes de ma formation. Un cas sur l'histoire familiale, la plus grande partie des cas, l'ataxie du sujet jeune, des troubles cognitifs. Je vous présenterai un cas de troubles cognitifs très atypiques, diagnostiqués par le professeur Vincent de Ramcourt. Un cas de Richardson atypique également, et un cas en collaboration avec les psychiatres, avec lesquels nous avons tissé des liens grâce à cette consultation neurométabolique. Alors, le début de l'histoire remonte à il y a plus de 10 ans, et comme le disait le professeur Dubois, la pitié salpétrière est une grande école. Je me suis moi aussi formée à la maladie métabolique, ici avec le docteur Cédel. Et les premiers cas de patients Niman-Pixé que j'ai vus, avec lui, c'était des cas que je qualifierais aujourd'hui de diagnostics assez faciles. Une ataxie du sujet jeune, donc une ataxie récessive, avec une histoire familiale évocatrice. Vous avez ici une consanguinité, un décès précoce dans la fratrie, et une histoire clinique associant ataxie, déficit cognitif, troubles psychiatriques, troubles psychiatriques qui peuvent être d'ordre soit des bouffées délirantes aigus avec récupération, mais les psychiatres notent quelques atypies. Et enfin, des signes bulbaires avec la présence de fausses routes. Donc, je vous montre cette première vidéo d'un patient que j'avais vu à Paris et qui, pour aujourd'hui, est un cas de diagnostic facile. Donc, vous avez un patient qui présente une ataxie. Je suis désolée parce que la vidéo saute. Donc, on a une ataxie à la marche. La marche en tandem est impossible. La vidéo est de très mauvaise qualité. La vidéo est également ataxie. Donc, à l'époque, ce qui a interpellé, c'est l'examen de l'oculomotricité avec une poursuite qui est préservée et des saccades qui sont très altérées, encore plus vu la mauvaise qualité de la vidéo, je suis désolée, avec une paralysie de la verticalité du regard. Bien évidemment, aujourd'hui, une ataxie du sujet jeune avec une paralysie oculomotrice, des saccades perturbées dans le sens de la verticalité, ça doit vous faire évoquer une maladie de Niemann-Pixé avant tout. Mais à l'époque, on connaissait de la maladie la forme pédiatrique, très bien décrite, bien diagnostiquée par les pédiatres avec un tableau beaucoup plus important, des signes viscéro-majeurs, une hépatose plénomegalie, des tableaux d'un azarque et chez l'enfant, des tableaux décrits également d'ataxie, de troubles oculomoteurs qui étaient plus connus, en tout cas, que la forme adulte. À l'époque, et la première cohorte qui a été publiée à partir des 60 cas français, nous avions ces arguments avec une histoire naturelle de la maladie chez l'adulte qui débutait vers la deuxième décennie, des signes psychiatriques, polymorphes, des signes avec, enfin, plutôt des bouffées délirantes qui étaient atypiques mais parfois récurrentes, et une moyenne de 10 ans entre les signes psychiatriques et l'apparition des signes neurologiques. Les signes neurologiques, donc, après la quatrième décennie, très hétérogènes. On va en voir quelques-uns dans la présentation. C'est bien entendu un des points que j'aimerais que vous reteniez. C'est l'hétérogénéité de ces signes cliniques qui fait qu'à l'époque, nous cherchions peut-être à établir un critère diagnostique simple avec l'ataxie, la paralysie oculomotrice qui nous semblait les signes les plus fréquents mais les plus évocateurs. On verra dans les cas que je vais vous présenter que ce n'est pas forcément le cas. Autre difficulté, la maladie de Niemann-Pick qui est une maladie lysosomale, maladie héréditaire du métabolisme, ne présente pas vraiment d'anomalies IRM significatives comme c'est le cas dans d'autres leucodystrophies métachromatiques ou xanthomatose cérébro-tendineuse. On peut être orienté par l'IRM mais ce n'est pas le cas dans le Niemann-Pick. L'évolution clinique est régulière. En revanche, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être même une évolution qui était moins sévère chez les formes adultes que chez les formes pédiatriques. Un décès en moyenne 12 ans après le début des symptômes et un délai diagnostique qui dépassait les 5 ans chez l'adulte. A l'époque, le diagnostic, on le pratique encore ce test, c'est pour ça que je vous en parle, était réalisé grâce à la biopsie de peau. Nous avions besoin de réaliser une biopsie de peau et de faire une culture de fibroblastes. Ça se faisait sur la partie haute de l'avant-bras pour pouvoir faire cette culture de fibroblastes. Le test à la Philippine permettait de montrer l'accumulation intracellulaire de cholestérol non estérifié. C'était une étape un peu longue. C'était quelque chose qui pouvait retarder le diagnostic. Néanmoins, on s'est tous formés à cette biopsie de peau parce qu'on avait l'impression que c'était un élément de diagnostic nécessaire. La deuxième étape, bien sûr, était l'analyse en biologie moléculaire. La maladie de Niemann-Pick, j'attire aujourd'hui votre attention sur cette dernière parce qu'on s'est aperçu avec le recul et les premières cohortes que la moitié des cas sont diagnostiqués à l'âge adulte. Nous avons donc un rôle en tant que neurologue à jouer puisque la présentation est neurologique. L'incidence estimée n'est pas si rare, n'est pas si faible, puisqu'on pense qu'il y a un cas sur 100 000 à la naissance, avec, je répète, la moitié des cas qui seront diagnostiqués par les neurologues adultes. C'est donc une pathologie lysosomale. Ce n'est pas un déficit primaire enzymatique. Donc, pour le diagnostic, c'est pour ça qu'on a recours au test fonctionnel. La protéine NPC1 est une protéine transmembranaire très, très grande qui est, son dysfonctionnement est à l'origine d'une anomalie du transport du cholestérol intracellulaire et on va donc mettre en évidence cette altération du transport du cholestérol non estérifié signant, c'est la signature de la maladie. C'est le gène NPC1 codant pour cette protéine qui est atteint dans 95% des cas. Il y a énormément de mutations qui ont été identifiées. la plus fréquente est la mutation I1061T. Et dans la plupart des cas, on y reviendra, les patients sont des hétérozygotes composites. Je passe au second cas, un patient qui a été adressé au centre de la mémoire à partir de 2005, donc un patient âgé de 44 ans, ouvrier du BTP, qui est adressé pour une plainte cognitive finalement assez vague. la plainte cognitive émanait surtout de l'entourage, l'entourage professionnel, l'entourage personnel, avec un déclin cognitif modéré, une matisse à 112, un MMS à 23 sur 30, un examen neurologique qui retrouve quand même quelques anomalies un peu frustres, une surdité qui a orienté vers la recherche de cytopathie, un hystagmus isolé, sans paralysie oculomotrice, et des chutes rapportées par l'entourage, inexpliquées, ce qui doit faire évoquer, est-ce que quelqu'un sait quel symptôme évocateur de maladie Niman-Pick ça peut faire évoquer ces chutes ? Oui, tout à fait, les cataplexies. Donc un premier bilan a été réalisé, un bilan en imagerie, avec une ponction lombaire normale, la recherche de l'XQFRA, vu le jeune âge du patient, et de cytopathie mitochondriale, qui n'était pas positif. En s'intéressant à l'arbre généalogique du patient, et en faisant une enquête assez poussée, on se rend compte qu'il y a bien un profil de pathologie héréditaire et plutôt récessive, puisque pas d'antécédent chez les parents. En revanche, sur la fratrie, on a trois décès précoces avant 30 ans, la notion de fausse route et la notion de trouble psychiatrique présente chez deux des trois frères. Alors, les frères qui sont vivants vivent en foyer avec des anomalies, et c'est l'examen de cette fratrie qui va permettre le diagnostic à l'époque. Lorsque le patient est réadressé trois ans plus tard, on a une évolution de la symptomatologie, avec cette fois-ci l'apparition de troubles psychiatriques. Le tableau cognitif n'est pas dégradé et l'examen neurologique ne révèle pas l'apparition de nouveaux symptômes. En revanche, en parallèle, l'examen d'un membre de la fratrie retrouve chez ce patient de 35 ans la notion d'un trouble psychiatrique sévère, une schizophrénie, d'un déficit intellectuel et des troubles neurologiques avec une marche instable, des fausses routes, une dysarthrie, bref, un syndrome cérébelleux associé à une altération de la verticalité du regard. C'est ce qui a permis de faire le diagnostic. Bien entendu, le délai diagnostic, ce que je disais en avant-propos, était encore trop long à l'époque. C'est un patient qui a complété son tableau avec, en 2012, l'apparition de fausses routes d'une paralysie de la verticalité du regard et également d'un syndrome cérébelleux. Comme je vous disais en préambule, la définition de l'association de la taxie et de la paralysie de la verticalité du regard est un petit peu remise en cause parce que parfois, cette paralysie est incomplète ou elle n'apparaît pas initialement et elle est retardée, ce qui va peut-être gêner le diagnostic chez les cliniciens. Un autre cas qui nous a été adressé par les psychiatres, il s'agit d'une dame de 48 ans qui vit en masse car elle a présenté, suite à son deuxième accouchement, une psychose purpurale sévère avec des éléments délirants et des automutilations. C'est une dame qui, depuis, n'est plus ressortie des institutions et ses enfants ont dû être placés. Elle nous est adressée par les psychiatres parce que le tableau est un peu atypique et surtout, secondairement, sont apparus des signes neurologiques avec, vous allez le voir, un syndrome cérebelleux, des troubles de la déglutition et des chutes. Alors, je suis désolée parce que la vidéo est également... Je vais essayer de vous passer les vidéos sans... parce que tout à l'heure, ça fonctionnait. Voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Donc, encore une fois, on a un élargissement du polygone de sustentation, on a un syndrome cérebelleux. Alors, elle porte un casque parce qu'elle aussi, elle présente des chutes inexpliquées. Et ce qu'ils nous ont expliqué ressemblait également, était évocateur de cataplexie. Alors, sur le bilan qui est réalisé, l'IRM retrouvait quelques hyper-signaux de la substance blanche périventriculaire, comme c'est parfois décrit, sans que ce soit vraiment spécifique, comme je vous le disais tout à l'heure. L'interrogatoire et l'histoire familiale retrouvent également la notion d'un frère qui était vraisemblablement atteint et qui est décédé. Et l'examen de l'oculomotricité, encore une fois, regardez l'endroit. Regardez l'endroit et suivez-lui les yeux. Regardez juste le doigt et suivez les yeux. Alors, c'est un peu plus difficile parce qu'elle a un syndrome frontal, elle a quelques difficultés d'exécution, mais on voit bien qu'il y a des anomalies déjà au niveau de la poursuite, qui est saccadique, et puis ensuite, dans les saccades, où on aura une atteinte de la verticalité du regard qui est élective. Normal. En bas. Très bien. Regarde-moi. Regarde-moi ici. Comme je le fais, il faut regarder du côté où je le fais. Regarde-moi. Regarde-moi. Regardez-moi. Elle a énormément de difficultés à exécuter la tâche, qu'elle comprend. Donc, l'oculomotricité horizontale reste préservée. Par contre, en haut, elle répète les phrases, mais elle ne peut pas le faire. et en bas, c'est pareil. Alors, entre-temps, de nouveaux outils sont apparus pour nous aider au dépistage face à ces formes très pléiomorphes et ces symptômes qui peuvent être différents. Et ces nouveaux biomarqueurs qui sont assez faciles d'accès, suffit d'une prise de sang avec deux tubes EDTA, sont les oxystérols plasmatiques qu'on utilise actuellement assez largement dans le cadre d'un protocole national qui s'appelle NOX et qui nous a permis, par exemple, en un an, de diagnostiquer sur les 150 prélèvements, il y a eu deux cas qui ont été diagnostiqués grâce à l'élévation significative du 7-chétocholestérol et du rapport 7-chétocholestérol sur le cholestane bêta-triole qui est spécifiquement altéré chez les patients atteints de NPC de type 1. Un autre marqueur qui est encore plutôt à l'état de recherche semble très pertinent et plus spécifique. Il s'agit d'élysosphingolipides. Encore une fois, ce sont des prélèvements que l'on peut adresser très facilement. Je vais vous rappeler la démarche diagnostique ensuite et qui nous permettent d'avoir, en cas d'élévation, une suspicion diagnostique importante. Un autre outil a été développé par l'équipe de Strasbourg et le professeur Mathieu Hannaïm qui est un outil informatique très intéressant que je voulais vraiment vous présenter puisque je pense que ça va vous aider pour le Niemann-Pixé mais aussi pour les formes d'ataxis spinocérébellos récessives qui sont parfois de diagnostic difficile. C'est un algorithme dans lequel on va avoir un menu déroulant qui va nous permettre de rentrer l'ensemble des symptômes de notre patient à la fois des symptômes cliniques mais aussi la neuro-imagerie, la neurophysiologie et également des données de biologie. Lorsque l'on clique sur un des petits symptômes, on a un panel de signes anormaux qui nous sont proposés et on peut les remplir de manière très simple. C'est vraiment un outil qui est très simple et qui en plus est très pédagogique car si vous avez un doute sur un des symptômes, j'ai pris par exemple l'ataxie avec apraxie oculomotrice qui est une maladie rare mais qui, dans cet algorithme, vous sont rappelés ce que sont les principales pathologies et comment dépister ces symptômes pour optimiser le remplissage de l'algorithme. C'est un outil qui est très intéressant. On l'a testé à postérioris sur nos cas. Par exemple, sur le cas de la patiente qui était référée de psychiatrie, nous avons rempli l'ensemble des données et vous avez le résultat sous forme d'un score qui, s'il est supérieur à 20, va être très évocateur du diagnostic. Donc là, c'est très évocateur du diagnostic. En revanche, si vous n'atteignez pas le score de 20, c'est que vous n'avez peut-être pas assez de symptômes, pas assez d'éléments paracliniques, il faut peut-être revoir l'examen clinique et en tout cas remplir de nouveau certains items. Je trouve que cet outil mérite largement d'être connu et d'être utilisé. Alors, pourquoi nous devons nous intéresser à la maladie de Niman-Pic et prendre en charge les patients adultes ? Parce qu'il a été démontré que la progression était moins sévère que dans les formes pédiatriques. Comme au départ, nous n'avions pas beaucoup de cas adultes, nous ne pouvions pas connaître cela, mais avec la constitution des cohortes sur quelques centaines de patients, il apparaît que ces formes ont un pronostic meilleur. Alors, le dernier cas que nous avons diagnostiqué était adressé par un neurologue libéral. Il s'agissait d'une patiente de 59 ans adressée pour un tableau de syndrome extrapyramidal évocateur d'un syndrome de Richardson typique débuté en 2007 avec un syndrome bulbaire, une dysarthrie hypophonique, des troubles de la déglutition, complètement d'opas résistants à l'époque. Les atypies ont commencé à apparaître en 2009 avec l'apparition d'un syndrome cérébelleux. La paralysie de la verticalité du regard dans le cadre du syndrome de Richardson n'avait pas choqué. De même que la démence, le syndrome frontal, l'absence de dysautonomie et de myoclonie était constatée. Une splénomégalie était rapportée chez la patiente. Ça aurait pu être un indice précoce. Ici, vous voyez que sur son IRM en coupe sagitale, l'atrophie mésencéphalique n'est pas très importante au regard de son atrophie cérébelleuse qui est beaucoup plus importante. Devant ces atypies, elle nous a été adressée et chez cette patiente, nous avons pu faire le diagnostic de la maladie de Niemann-Pixé devant l'association syndrome extrapyramidal axial, trouble de l'oculomotricité et une ataxie. Cette patiente présentait également des mouvements choréiques. On a constaté chez certains de nos patients la présence de mouvements choréiques. Est-ce que j'ai le temps de passer la vidéo ? Je vais la retirer pour qu'elle n'arrête de sauter. Elle a une dysarthrinazonée plus un accent du nord mais une dysarthrinazonée et j'attire votre attention sur les mouvements choréiques qu'elle présente également. Un autre diagnostic avait été évoqué chez cette patiente c'est l'atrophie dentato-rubro-pallido-luisienne. J'ai une patiente que je suis qui est atteinte d'ADRLP et qui présente un phénotype à peu près similaire. C'est vrai que c'est la biologie moléculaire qui a permis d'être discriminante. De l'ensemble de tous ces travaux et des cas qui ont été recensés dans les différents centres un nouvel algorithme est disponible qui va permettre je l'espère d'avoir un accès plus rapide au diagnostic. Vu le caractère très hétérogène des signaux cliniques il est bien entendu en fonction de la suspicion clinique que nous présentons maintenant recommandé de doser directement les biomarqueurs sanguins et de procéder à un séquençage des gènes c'est essentiellement NPC1 bref d'aller beaucoup plus rapidement à la biologie moléculaire. Les tests fonctionnels le test à la Philippine ne seront utilisés que chez les patients qui présentent une seule mutation ou chez qui des recherches additionnelles génétiques n'ont pas permis de conclure mais quand la suspicion clinique reste la plus forte. En ce qui concerne les analyses en IRM je vous disais qu'il n'y avait pas de signe clinique très spécifique il y a quand même une diminution de volume une atrophie cérébelleuse et au niveau du tronc cérébral essentiellement protubérantiel corrélé à la sévérité des signes moteurs. Enfin pourquoi il faut connaître cette maladie c'est une maladie pour laquelle il existe un traitement alors c'est un traitement qui est plutôt symptomatique puisque le miglusta est un immunosucre qui est une petite molécule qui passe la barrière hémato-encéphalie qui va inhiber la glycosylcéramide synthétase et qui va permettre de diminuer cette accumulation de gangliosides au niveau neuronal. Donc c'est une molécule qui a été testée chez l'animal chez l'homme en prospectif et en rétrospectif. On sait que chez l'adulte chez les formes dites tardives de maladies de Niemann-Pic on a une stabilisation de ce handicap moteur chez les patients les plus âgés voire même une amélioration. Des 7 patients que nous avons donc le dernier on vient de le diagnostiquer mais des 7 patients que nous avions diagnostiqué il n'y en a qu'un qui est décédé les autres sont encore en vie au jour d'aujourd'hui même si certains diagnostics remontent certaines histoires remontent à 2005. Donc c'est vrai que cette impression de stabilité nous l'avons observé aussi chez certains patients. Alors il est possible également que le myglustat ait des effets de ralentissement de cette atrophie cérébrale en fosse postérieure notamment. Voilà donc mon propos était de vous faire mieux connaître cette maladie rare peut-être pas si rare que ça qu'est la maladie de Niemann-Pixé. Les recommandations font état de l'ensemble des symptômes moteurs j'en ai illustré quelques-uns il y en a beaucoup ça concerne je pense l'ensemble de la neurologie qui peuvent nous faire penser à cette pathologie. Le but étant d'avoir un accès plus rapide au séquençage à l'analyse génétique pour raccourcir le délai diagnostique et j'espère que les nouveaux outils vont nous permettre d'améliorer cela. Enfin la mise en place du traitement chez un nombre croissant d'adultes va permettre d'améliorer les connaissances sur la physiopathologie et le fonctionnement du traitement dans les formes de l'adulte. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette mise au point très claire sur une maladie effectivement qui est moins rare que ce qu'on le pensait il y a quelques années chez l'adulte. Est-ce qu'il y a une question dans la salle pour Caroline ? Tu traites systématiquement ? Oui on a initié le traitement chez tous les patients il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte comme on travaille avec le centre de référence des maladies métaboliques ce sont des diététiciennes qui initient le traitement il y a un facteur de décompensation qui est important comme chez la patiente qui a chéctique vous avez vu elle était très dénutrie donc la dénutrition et la déshydratation sont des facteurs d'aggravation de la maladie donc il faut d'abord traiter ça avant d'introduire le mycdusta pourquoi ? parce que c'est un traitement qui a des effets indésirables digestifs ça donne notamment des diarrhées et ça, ça peut au lieu de faire un cercle vertueux faire un cercle vicieux d'aggravation donc c'est important de prendre en charge ces patients dans un centre où les diététiciennes sont formées aux maladies métaboliques pour avoir cette prise en charge vraiment très complète sinon la tolérance au traitement peut être moins mauvaise Est-ce que tu penses que le mode d'entrée par la porte psychiatrique est fréquent aussi ? Oui Ils sont alertés suffisamment ? Alors, c'est quand j'étais à la consultation de Frédéric Cédel il y avait énormément de patients qui étaient adressés par la psychiatrie et depuis qu'on a mis en place la consultation neurométabolique je dirais qu'au bout de 10 ans on a de plus en plus de patients qui nous sont adressés par la psychiatrie donc ces réseaux vont se mettre en place et existent et il y a vraiment une préoccupation là-dessus pas uniquement pour le Niemann-Pixé Merci Caroline Merci beaucoup On va donc continuer laisser la parole maintenant à Bertrand Legault qui est PPH à Bobigny et qui va nous présenter les actualités dans le domaine du Parkinson la pathologie extrapyramidale Merci Bertrand Bonjour à tous Merci aux organisateurs de m'avoir convié pour vous présenter cet après-midi quelques données sur les actualités parkinsoniennes qui sont très vastes et donc j'ai décidé j'ai choisi de focaliser un petit peu mon topo sur certains domaines donc je vais aborder tout d'abord le sujet des nouveaux critères diagnostiques de la maladie de Parkinson qui date de 2015 et de la paralysie supranucléaire progressive qui sont sorties l'année dernière et dans un deuxième temps j'aborderai les nouveautés thérapeutiques ou plutôt les thérapies futures et notamment particulièrement donc je vais me focaliser sur les agents dopaminergiques non-oraux et enfin je terminerai sur les nouveautés thérapeutiques dans le domaine de la stimulation cérébrale profonde donc pour commencer les nouveaux critères diagnostiques de la maladie de Parkinson et de la paralysie supranucléaire progressive donc pour commencer je vous rappelle les anciens critères de la maladie de Parkinson pour faire le diagnostic de la maladie de Parkinson les choses se déroulaient en trois étapes il fallait d'abord établir le diagnostic de syndrome parkinsonien comme vous le savez tous il faut impérativement l'akinésie c'est le symptôme majeur il n'y a pas de syndrome parkinsonien sans akinésie et à cela il faut ajouter l'un des autres symptômes à savoir la rigidité extrapyramidale le tremblement de repos et on l'oublie on l'avait mis un peu de côté l'instabilité posturale et pour cause l'instabilité posturale était un sujet confondant avec d'autres syndromes parkinsoniens notamment la la PSP une deuxième étape qui visait à mettre en évidence à rechercher les critères d'exclusion pour la maladie parkinson je ne vais pas tout reprendre mais ce sont donc tous les symptômes troubles qui pouvaient orienter vers des pathologies vasculaires ou d'autres syndromes parkinsoniens atypiques des signes cérébelleux des signes désautonomiques et enfin une troisième étape qui visait à rechercher des arguments supplémentaires en faveur de la maladie parkinson et donc vous voyez en bas qui parmi ces différents signes le caractère unilatéral le tremblement de repos pardon le tremblement de repos le caractère progressif je vais prendre un pointeur pardon le caractère progressif de la maladie mais également l'asymétrie des symptômes au cours de la maladie l'excellente réponse au traitement et la survenue de dyskinésie mais également la réponse au traitement sur la durée et l'évolution donc au long cours de la maladie donc parmi ces symptômes il fallait trois items qui étaient donc des arguments supplémentaires pour la maladie parkinson alors ce qui a changé dans les nouveaux critères de 2015 il y a des critères essentiels d'inclusion et des critères absolus d'exclusion donc les critères essentiels ce sont l'existence d'un syndrome parkinsonien d'un parkinsonisme à savoir toujours le phénomène akinétique plus l'un des autres symptômes à savoir le tremblement de repos et ou la rigidité et vous voyez que l'instabilité posturale a été sortie de ces critères et les critères d'exclusion donc là aussi qui sont assez semblables qui visent à écarter les autres syndromes parkinsoniens atypiques ou tout autre trouble notamment vasculaire mais vous le voyez aussi que viennent s'intégrer à ces critères des critères paracliniques contrairement à ce qui pouvait exister auparavant notamment ici vous voyez l'absence de dénervation dopaminergique en imagerie notamment au DATScan ce qui pourrait traduire l'existence soit d'un trouble neurologique fonctionnel par exemple ou d'un tremblement essentiel à cela on va rechercher des arguments en faveur du diagnostic de maladie de Parkinson à savoir un bénéfice clair et franc au traitement dopaminergique l'existence de dyskinésie d'opin induite un tremblement de repos et des critères disons nouveaux par rapport à ce qui existait auparavant la présence d'une hyposmie ou d'une dénervation sympathique cardiaque à la scintigraphie au MIBG donc vous voyez que là aussi des critères paracliniques interviennent alors que cela n'était pas le cas clairement auparavant et donc des drapeaux rouges existent à savoir des critères en défaveur du diagnostic de maladie de Parkinson avec des troubles de la marche une absence de progression de la maladie la présence d'une dysphonie d'une dysarthrie d'une dysphagie dans les 5 premières années du diagnostic une dysfonction respiratoire inspiratoire notamment le stridor laryngé qu'on peut retrouver dans l'atrophie multisystématisée la présence d'une dysautonomie sévère au cours des 5 premières années la présence de chutes la présence de phénomènes dystoniques et notamment l'antécolie l'absence de troubles non moteurs sur une évolution de plus de 5 ans des signes pyramidaux et un parkinsonisme symétrique bilatéral donc vous voyez le caractère asymétrique n'est plus un argument positif mais en tout cas le caractère symétrique et bilatéral est un critère en défaveur du diagnostic de maladie de Parkinson donc avec tout cela ça permet on peut établir le diagnostic de maladie de Parkinson clinique établi si bien sûr on a les critères d'inclusion et d'exclusion et deux critères au moins favorables sans l'existence de drapeaux rouges on va retenir le diagnostic de maladie de Parkinson cliniquement probable avec la possibilité d'avoir des drapeaux rouges mais qui doivent être compensés par des critères des arguments positifs en faveur de la maladie de Parkinson à savoir que si vous avez un drapeau rouge il faudra au moins un critère un argument positif donc un critère favorable si vous avez deux drapeaux rouges il faudra au moins deux critères favorables et on ne pourra plus retenir le diagnostic au-delà de deux drapeaux rouges alors qu'en est-il maintenant de la paralysie supranucléaire progressive donc ce sont ici les anciens critères de l'ITVAN de 1996 donc vous aviez à ce moment-là des diagnostics qui pouvaient être étiquetés possibles probables définis définis bien évidemment c'est sur l'anatomopathologie probable c'est du fait de l'existence d'une paralysie de la verticalité du regard et de chute dans la première année d'évolution pour ce qui est de la paralysie supranucléaire progressive dite possible vous aviez soit la présence d'une paralysie de la verticalité du regard ou la présence d'un ralentissement de la verticalité du regard et une instabilité posturale avec des chutes dans la première année d'évolution il y avait également des critères d'exclusion que je vous résume ainsi à savoir la présence éventuellement une notion d'encéphalite la présence de symptômes en faveur d'autres topathies type DCB Alzheimer etc la présence de signes en faveur d'une atrophie multisystématisée comme les signes d'isotonomique le syndrome cérébelleux et également toute autre affection bien sûr qui pourrait interférer avec le diagnostic et il y avait également des critères des arguments positifs des critères en faveur de ce diagnostic qui consistait à retrouver une certaine symétrie de la symptomatologie pas ou peu de réponse à la heldopa des phénomènes dystoniques notamment le rétrocoli ou la dystonie laryngée et sur le plan cognitif un syndrome sous-cortico-frontal alors qu'en est-il des nouveaux critères de paralysie supranucléaire progressive et bien vous avez des critères d'inclusion obligatoires ils sont identiques à ceux formulés par Litvan en 96 à savoir que c'est une pathologie sporadique d'âge de début supérieur ou égal à 40 ans et d'évolution progressive et à cela s'ajoutent des critères d'exclusion obligatoire alors vous avez là aussi des critères cliniques mais vous avez de façon nouvelle des critères d'imagerie donc des critères cliniques qui permettent d'écarter de toute autre pathologie notamment des pathologies des syndromes parkinsoniens atypiques autres et également des pathologies de type auto-immune métabolique vasculaires maladies qui pourraient être confondantes pour ce qui est d'imagerie il ne faut pas avoir de lésions de leco-encéphalopathie vasculaires sévères et autres et d'autres anomalies structurelles sévères il y a également des critères d'exclusion contexte dépendant Caroline vous en a parlé un petit peu notamment si dans votre bilan vous avez des symptômes un petit peu atypiques et que vous êtes amené à faire des bilans par exemple biologiques avec dosage des oxystérols et que ceux-ci sont élevés et bien ça peut vous amener à diagnostiquer une maladie de Niemann-Pixé et donc vous allez bien évidemment écarter le diagnostic de paralysie supranucléaire progressive sur ces arguments paracliniques biologiques ou d'imagerie alors quelque chose de nouveau aussi c'est que une fois que vous avez ces critères d'exclusion d'inclusion vous allez rechercher les signes cardinaux de la pathologie à savoir les troubles oculomoteurs de la verticalité du regard les troubles de stabilité posturale le phénomène akinétique et les dysfonctions cognitives et ce qui est nouveau c'est il y a un degré de sévérité qui a été établi pour ces différents symptômes le degré 1 étant le degré le plus sévère 2 est un degré modéré et 3 léger et vous avez par exemple pour le degré le plus sévère il faut retenir le degré le plus sévère s'il y a une paralysie de la verticalité du regard pour ce qui est de la stabilité posturale s'il y a des chutes répétées dans les trois premières années d'évolution pour ce qui est de la kinésie s'il y a un freezing à la marche durant les trois premières années d'évolution et pour ce qui est des dysfonctions cognitives s'il y a un trouble du langage de la parole et donc en fonction de ce que vous observez vous allez avoir une combinaison de symptômes de degrés de sévérité de ces différents symptômes cardinaux et ceci va vous permettre d'établir le diagnostic une catégorisation diagnostique en PSP probable PSP possible ou PSP suggéré d'une part ce qui est sur votre gauche et également en fonction de cette combinaison vous allez pouvoir préciser le type de PSP auquel vous avez affaire et c'est ce que je vous ai mis en encadré en bas à gauche vous aurez donc des paralysies supranucléaires progressives dites avec freezing progressif prédominant des paralysies supranucléaires progressives avec le syndrome parkinsonien prédominant des formes avec présentation frontale prédominant des formes oculomotrices prédominantes des formes où ce sont les troubles du langage qui prédominent des formes avec un chevauchement sur la dégénérescence cortico-basale on va dire donc qu'on appelle syndrome cortico-basale et des formes avec des troubles de la stabilité posturale prédominant pour ce qui est des nouveautés thérapeutiques donc maintenant je vais aborder avec vous les traitements un petit peu du futur concernant en me focalisant sur les agents dopaminergiques non-oraux donc vous avez des traitements tout d'abord à base de levodopa l'un s'appelle trigel en fait trigel c'est de la levodopa et de la carbidopa en gel un peu comme ce que vous connaissez qui est la duodopa à laquelle on ajoute de l'antacapone qui est un inhibiteur de la catécole ométhyltransferase qui est une des deux enzymes de dégradation de la dopamine donc il y a eu une étude un petit peu pilote qui a été réalisée récemment randomisée très courte sur 48 heures avec peu de patients ces patients une partie de ces patients donc ça a été scindé en 5 et 6 un premier groupe qui recevait de la levodopa en tacapone et carbidopa intra-géginal en gel intra-intestinal le premier jour et le deuxième jour la levodopa carbidopa en gel intestinal sans l'antacapone et pour le groupe la modalité inverse et donc ce que ça a permis des études antérieures ont permis de mettre en évidence que le fait d'avoir de l'antacapone ajouté à ce gel intestinal cette antacapone permettait de réduire les doses de l'évodopa proposées infusées aux patients et donc l'étude a permis de mettre en évidence que effectivement au niveau du dosage sanguin de l'évodopa il n'y avait pas de différence et il y avait également l'absence de différence par rapport au signe moteur donc c'est un gain en termes de l'évodopa ça permet d'augmenter la biodisponibilité de la lévodopa le fait d'avoir ce traitement par antacapone ajouté à la lévodopa carbidopa un autre produit qui est la lévodopa carbidopa en sous-cutanée à la pompe il y a plusieurs études qui ont été réalisées en résumé ces études montrent que ça permet de diminuer les périodes de off donc les périodes de blocage où les patients sont dans un état parkinsonien mais également de diminuer les dyskinésies invalidantes ceci a été réalisé donc versus placebo et permet une bonne tolérance chez ces patients qui ont été traités par cette lévodopa sous-putanée à la pompe il y a deux études en cours de phase 2 donc avec des petites populations de patients qui ont pour but d'évaluer d'une part l'efficacité l'inocuité la tolérance et la pharmacocinétique de deux osages de ce traitement sur quatre semaines donc une période courte et une autre étude qui a pour objectif d'étudier l'inocuité et la tolérance à long terme de ce produit sur d'août-moi enfin l'allévodopa inhalé là c'est une étude de phase 3 donc un petit peu plus évoluée randomisée multicentrique contrôlée contre placebo en double aveug avec un certain nombre de sujets donc 351 sujets attendus et deux dosages sont proposés sur trois mois cette étude a pour but d'évaluer l'efficacité et la tolérance de ce traitement lors des périodes de blocage de off réfractaires et prévisibles un petit peu ce serait un petit peu l'équivalent inhalé de ce qu'on peut proposer aux patients à savoir le modopar dispersile et des premiers résultats qui ont été réalisés des premières données ont montré qu'on avait effectivement avec ce produit inhalé une augmentation du taux de l'évodopa dans le sang avec une diminution du score UPDRS moteur 3 qui survient assez rapidement en 10 minutes et qui perdure environ 60 minutes tout ceci avec une bonne tolérance du produit pour ce qui est des traitements sans l'évodopa il s'agit donc là essentiellement de l'apomorphine donc vous connaissez l'apomorphine ce qui est un produit un agoniste d'opaminergique avec des vertus tout à fait semblables à l'évodopa et qui s'administre à la pompe en sous-cutanée éventuellement en stylo en cas de blocage aigu et il y a eu un poster au Movement Disorder Society de Vancouver sur une étude pilote de phase 1 randomisée donc cette apomorphine en pompe patch très concentrée à 25 mg par ml versus l'apomorphine classique qui est moins concentrée à 10 mg par ml donc sur 18 sujets sains et cette étude montrait que d'un point de vue pharmacocinétique et de biodisponibilité on avait des choses équivalentes avec des volumes réduits donc un gain de volume donc une facilité un peu meilleure d'utilisation de ce produit en termes d'espace occupé par le produit sous pompe l'apomorphine inhalée il y a eu une étude de phase 2 avec 24 patients et 3 dosages proposés versus placebo qui ont montré une efficacité de ce produit inhalé une rapidité d'efficacité et une bonne tolérance et il y a simultanément une étude de phase 2 qui avait été réalisée avec 47 patients qui a utilisé le dosage le plus élevé parce qu'il avait été montré dans la première étude que c'était le dosage le plus efficace donc ce dosage le plus élevé cette étude était randomisée contrôlée visant à étudier l'efficacité et la tolérance et qui montrait que le produit était absorbé rapidement en quelques minutes en moins de 10 minutes avec une diminution du off donc de l'état parkinsonien en environ 10 minutes et là aussi donc avec une bonne tolérance enfin l'apomorphine sublinguale c'est une étude de phase 2 en ouvert qui est publiée maintenant et qui a montré que 15 des 19 patients traités avaient l'apparition d'un déblocage donc passé en ON en moins de 30 minutes parmi ceux-ci 6 obtenaient un ON en moins de 15 minutes et cet effet se maintenait jusqu'à environ 50 minutes donc je vais passer maintenant à la stimulation cérébrale profonde juste pour vous rappeler donc vous avez ici l'histoire naturelle un petit peu de la maladie de parkinson avec la phase motrice qui amène les patients à diagnostiquer c'est la première étape les patients sont pris en charge éventuellement traités en tout cas ils le seront à un moment ou à un autre et à un moment ou à un autre également les patients seront mis sous l'évodopa donc qui est le gold standard malheureusement sous ce traitement vous le savez les patients vont développer inéluctablement des complications motrices d'opin induite à savoir des fluctuations motrices et des dyskinésies avec 50% des patients à 5 ans qui présentent ce type de phénomène et 90% à 9 ans à ce stade là donc se pose la question d'alternatives thérapeutiques parmi lesquelles la stimulation cérébrale profonde je vous montre juste une vidéo de dyskinésie alors je pense qu'elle va également ah non ça marche bien quoi que donc vous avez ici des phénomènes dyskinétiques typiquement de milieu de dose avec l'attitude qu'on dit en joueur de boule du bras qui part en arrière chez une patiente et sachant que ces dyskinésies prédominent du côté le plus atteint chez les patients alors la stimulation cérébrale profonde c'est une stimulation électrique typiquement du noyau sous-thalamique c'est un traitement symptomatique chirurgical donc pas éthiologique qui est très efficace et qui permet d'améliorer les symptômes parkinsoniens que ce soit la kinésie la rigidité ou le tremblement et de ce fait ça va vous permettre de diminuer le traitement par eldopa de moitié ou de deux tiers et l'effet indirect c'est que ça va diminuer a fortiori les complications motrices d'opin induite il y a malheureusement des effets indésirables liés à cette stimulation cérébrale profonde des effets indésirables aigus comme toute chirurgie je vais dire mais surtout des effets indésirables chroniques chez 8% des patients et qui sont là souvent stimulation induite à savoir par exemple de l'instabilité de la prise de poids des troubles cognitifs ou éventuellement aussi du blepharospase donc une dystonie avec exagération de clignement des paupières par exemple la prise de poids peut être liée ce qui est supposé c'est que la prise de poids est liée à la stimulation de fibres orexigènes hypothalamiques de sorte que l'idée est venue d'essayer de développer des électrodes non pas comme les électrodes que vous avez complètement sur votre gauche qui sont des électrodes avec 4 contacts cylindriques mais plutôt de développer des électrodes avec soit des petites pastilles comme vous voyez sur l'électrode juste à droite ou des électrodes avec des facettes rectangulaires ce qui permet d'avoir un champ de stimulation focalisé orienté dans la structure ciblée et non plus un champ de stimulation circulaire qui va stimuler l'ensemble des structures qui se trouvent autour du contact que vous mettez en jeu donc ça va permettre de focaliser votre champ de stimulation dans la région que vous souhaitez stimuler et ça va permettre d'éviter donc de stimuler des structures qui ne doivent pas être mises en jeu des structures ou des fibres de passage afférences et efférences à la structure stimulée enfin pour terminer quelques mots sur la stimulation cérébrale profonde adaptative donc jusqu'à présent donc la stimulation était une stimulation on va dire continue même si c'était de la stimulation délivrée à 130 Hz donc pseudo continue mais la stimulation adaptative en fait vise à ne mettre en jeu la stimulation que lorsque c'est nécessaire vous le savez peut-être dans la maladie de Parkinson il y a bien sûr des signes cliniques mais il y a aussi des marqueurs électrophysiologiques de la maladie à savoir une hyperactivité bêta donc une activité bêta excessive on a tous une activité cérébrale alpha bêta gamma delta mais chez les patients parkinsoniens il a été relevé que l'activité bêta pouvait être à certains moments excessive et l'idée est venue que cette activité bêta excessive étant corrélée au phénomène akinétique l'idée est venue de stimuler les patients lorsque cette hyperactivité bêta était détectée donc elle peut être détectée par l'électrode de stimulation qui va ensuite stimuler en l'occurrence le noéus sous-thalamique lorsque les patients présentent un excès d'hyperactivité bêta donc il y a eu une étude relativement récente c'est le bar graph qui se trouve en bas à gauche sur 4 patients à qui on a fait faire un score UPDRS moteur sans stimulation et ce score s'améliore comme vous pouvez le voir suite à de la stimulation adaptative et cette stimulation adaptative permet de ne stimuler les patients non pas en continu mais comme vous le voyez finalement 45% du temps donc une économie par rapport à la batterie une économie d'énergie et donc une longévité augmentée accrue de la batterie de stimulation une autre étude qui a été réalisée chez un patient parkinsonien stimulé au long cours et vous avez ici ce patient qui est stimulé sur son subtalamus droit là aussi on détecte les périodes d'hyperactivité bêta et vous voyez que ce schéma représente un petit peu le schéma avec les barres en bleu représente un petit peu l'état akinétique du patient donc lorsqu'il n'est pas stimulé il a un état akinétique relativement conséquent lorsqu'il est stimulé en stimulation continue l'état s'améliore nettement comme vous pouvez le voir mais vous voyez également que lorsqu'on applique de la stimulation adaptative son état est nettement amélioré aussi bien voire un petit peu mieux que lorsqu'il est stimulé par stimulation cérébrale profonde continue donc en conclusion vous avez je vous ai présenté les nouveaux critères diagnostiques de la maladie Parkinson de la paralysie supranucléaire progressive donc pourquoi ces nouveaux critères ils vont permettre d'améliorer le diagnostic d'améliorer la spécificité et la sensibilité de ces critères ceci ayant pour but de mieux catégoriser en sous-type ces pathologies ce qui a un intérêt pour avoir une meilleure évaluation pronostique car on le sait qu'une PSP avec un freezing pur n'a pas la même évolution qu'une PSP de type parkinsonisme et ça va permettre également d'inclure mieux les patients dans certaines études thérapeutiques ou épidémiologiques puisqu'on aura des critères d'inclusion propres bien définis et pas un fourre-tout où on aura plusieurs sous-types par exemple de PSP en l'occurrence ça va permettre également ces critères de développer de nouveaux outils diagnostiques permettant de tester des marqueurs biologiques mais également d'utiliser l'imagerie comme marqueur éventuellement diagnostique ou d'évolution et enfin les traitements non-neuraux que je vous ai présentés des traitements non-neuraux dopaminergiques comme je vous l'avais vu c'est des traitements qui vont permettre de lutter contre les périodes de hof aiguë mais également certains de ces traitements vont permettre d'appliquer une stimulation continue dopaminergique ce qui permet d'éviter l'effet pulsatile des traitements itératifs oraux l'objectif étant de lisser un petit peu la concentration en agent dopaminergique dans le sang et a fortiori cérébrale pour éviter les phénomènes de complications motrices dopaminergiques et pour ce qui est de la stimulation de la stimulation de la stimulation de la dopamine à profonde comme je vous l'ai dit la stimulation cérébrale profonde notamment adaptative ça va permettre une économie d'énergie et la stimulation focalisée donc ça va permettre de stimuler les structures souhaitées très précisément et de réduire donc les effets induits par la stimulation classique sur des structures qui n'ont pas à être stimulées merci merci Bertrand alors y a-t-il des questions une ou deux questions pour les internes allez-y l'an dernier il y avait plus de questions posées un petit mot sur la scinti dans les critères d'exclusion la scinti au MIBG oui la scintigraphie au DATScan puisque maintenant elle est mentionnée dans les critères d'exclusion la scintigraphie au DATScan alors le DATScan je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est c'est une date ça veut dire c'est le transporteur de la dopamine et donc l'isotope en question va se fixer sur le transporteur de la dopamine qui se trouve au niveau des terminaisons dopaminergiques en présynaptique au niveau du striatum et donc lorsqu'il y a une dénervation dopaminergique vous avez donc une hypofixation l'idée là étant que parfois il y a des doutes diagnostiques on a certains patients avec par exemple des tremblements essentiels chez lesquels on a un peu de rigité on a un doute sur un petit peu d'akinésie et donc ça fait partie des pathologies dans lesquelles on peut être amené à demander un DATScan pour faire la part des choses mais ça peut aussi permettre de faire la part des choses je le disais tout à l'heure avec des troubles neurologiques fonctionnels il y a des syndromes de Parkinsonien des maladies de Parkinson fonctionnelles dans lesquelles là aussi il y a des difficultés parfois diagnostiques qui peuvent nous amener à demander un DATScan qui peuvent être d'autres des déchets de la part des de la part des et des déchets qui peuvent être